Une ambiance survoltée et des cris de guerre dignes d'un vestiaire de foot. On se croirait avant la finale de la Ligue des champions. Mais c'est en fait le séminaire annuel de Picard, le roi du surgelé. 1 200 responsables de magasins sont venus de toute la France pour préparer le temps fort de leur année, la période de Noël. Celle qui, en un mois, leur permet de réaliser 30% de leur chiffre d'affaires. Pendant une semaine, ces commerciaux vont découvrir les nouveautés qu'ils commercialiseront deux mois plus tard dans leur magasin. Des dizaines de petits fours surgelés qu'ils vont devoir déguster. On n'a pas à connaître le produit, comme ça, on va mieux renseigner le client derrière. L'objectif, en vendre un maximum aux Français pendant les fêtes de fin d'année. Des produits surgelés, nous en consommons environ 35 kilos par Français et par an. Salé ou sucré, c'est la garantie d'un repas vite préparé pour épater ses amis sans avoir rien fait. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous n'êtes pas une grande cuisinière, les moelots au chocot. Mais depuis 2013, le marché du surgelé a fondu. Moins de 2% chaque année pour l'ensemble du secteur, y compris pour le leader incontesté, Picard, l'une des marques préférées des Français. Pourtant, chaque semaine, un million de clients poussent la porte de l'une des 1014 enseignes au flocon bleu pour y acheter des produits surgelés, mais pas toujours bon marché. C'est 4,80, s'il vous plaît. Malgré un contexte gelé, Picard a réalisé plus d'un milliard et demi de chiffre d'affaires l'an dernier. Alors quels sont les secrets du leader du surgelé pour résister ? C'est une organisation millimétrée. Qui sont ces nouveaux concurrents ? Assez fous pour se lancer à la poursuite du géant glacé à coups de prix cassés. On affiche nos prix d'achat, on affiche nos marges, on fait tout ce que personne ne fait et pourtant, on a un taux de croissance largement supérieur aux autres. Et comment, à quelques jours de Noël, le mont des surgelés se prépare-t-il à livrer sa bataille de l'année ? Pour rester le roi des surgelés, Picard applique depuis 45 ans des recettes bien rodées. Et ça commence dès l'arrivée des camions de livraison. En poids lourd du secteur, il impose ses conditions à ses transporteurs. Trois fois par semaine, José livre ce magasin à Mérignac, près de Bordeaux. Trois chariots remplis de marchandises. Et c'est Marilyn, la responsable du magasin, qui réceptionne les colis. Et chaque fois, c'est le même rituel, elle se transforme en infirmière. Qu'est-ce que vous faites, là ? Là, je pointe le roi pour vérifier s'il y a la bonne température. Puisqu'on est produits surgelés, donc il faut respecter la chaîne du froid. Vous voyez, ça descend. Et on vérifie s'il y a moins 18. Et si c'est pas moins 18 ? C'est que la livraison, elle est à pas de bonne température, et on refuse la livraison, tout simplement. Et dans ce cas, c'est le transporteur qui devra régler la note. Et voici, c'est parfait. Ce matin, tout va bien. Merci. Hop. Pour arriver à progresser 2 fois plus vite que le marché, l'une des techniques de Picard, c'est d'imposer la polyvalence à ses salariés. Dès qu'elle est livrée, une course contre la montre commence pour Marilyn. Elle doit mettre la marchandise en rayon, tout en gardant un oeil sur l'entrée, au cas où des clients arriveraient. Pour cela, elle se positionne à l'endroit le plus stratégique, coincée entre la réserve et le magasin. Quitte à travailler sur la pointe des pieds. Je suis petite ! On essaye de faire le maximum de choses pour gagner du temps. Et dès qu'elle entend la sonnerie... Moment de panique pour Marilyn. Bonjour, monsieur. Elle doit se dédoubler pour saluer le client. Ils savent qu'on est là. Et voilà, j'ai toujours un oeil sur le magasin. Donc voilà, il y a un client qui est en caisse, donc je vais aller l'accueillir. Elle ne quitte son poste que pour encaisser. Bonjour, monsieur. Pendant une heure, elle est seule pour tout gérer, avant d'être rejointe par une collègue pour s'occuper de cette surface de 300 mètres carrés. Marilyn gagne environ 2000 euros bruts par mois pour 35 heures par semaine. Ça fait 4,86 euros. L'enseigne propose 1200 références à la vente. Un chiffre colossal. Pour vérifier qu'il ne manque aucun produit en rayon, Picard fournit à Marilyn un outil qui lui permet de gérer ses stocks en temps réel. Il faut tout le temps que nos bacs soient pleins et marchands, que le bac soit marchand et donne envie d'être d'acheter, tout simplement. Pour donner envie d'acheter, Picard a aussi investi dans le relooking de ses magasins. Oubliez l'atmosphère aseptisée des vieilles boutiques d'antan. Dans les années 80, Picard, c'était la clinique du surgelé. Car l'objectif, c'était alors de rassurer les clients sur l'hygiène et le respect de la chaîne du froid. Désormais, le nouveau Picard a pris des couleurs. Bien sûr, on retrouve toujours un parcours balisé. On l'appelle le serpent et il est organisé selon l'ordre du repas. Le client entre dans le magasin avec les promotions du mois avant de poursuivre sur les produits bruts, les légumes, puis les viandes et les produits de la mer. Les entrées, les plats cuisinés pour finir sur les desserts et les glaces. Un parcours imposé qui permet d'augmenter les ventes. Désormais, pour mieux voir les produits, les congélateurs sont aujourd'hui éclairés de l'intérieur. Comme dans une épicerie, on trouve aussi des produits secs et du vin. Du coup, ça nous fait 6,54 euros. S'il vous plaît, tenez, je vais vous ranger. Merci. Au total, l'Empire Picard compte 1014 magasins dans toute la France. Les grandes villes sont quadrillées par la marque. En moyenne, chaque boutique réalise un chiffre d'affaires de 900 000 euros par an. Bonjour, bonjour, madame. Mais Picard en veut toujours plus. Et la marque a trouvé récemment une astuce pour conquérir des nouveaux clients. Moi, je prends des plats. Je ne vais pas cliner, allez. Ces 3 gaillards travaillent juste à côté dans un magasin d'électroménagers. Et ils sont en train de changer leurs habitudes pour déjeuner. Et vous, monsieur, vous avez pris quoi ? Oui, oui, petite galette et un petit salé. Donc, simple, efficace. On peut manger sur place. Donc, ça, c'est ça qui va être intéressant. Pour remplir ces magasins, souvent vides entre midi et 2, l'enseigne a créé un coin snacking. Elle propose plats, desserts et boissons dans les 5 euros environ, mais à condition de ne pas être trop gourmand. En général, comme les plats sont à 300 grammes, on prend ou une entrée ou un plat supplémentaire. Alors, ça sera 7 euros, s'il vous plaît. 7 euros par rapport à un petit resto dans le coin. Dans un fast food, c'est... Ouais, fast food, on a vu de feu pour 10, 12 euros, voire même 15 euros, souvent. Pour l'espace déjeuner, l'enseigne a tout prévu. Elle a imaginé ce self au confort spartiate avec toute une batterie de micro-ondes. Car la contrainte ici, c'est que, contrairement au fast food, c'est le client qui fait tout. Et ça chauffe, et ça chauffe, et ça chauffe. Quitte à s'armer de patience. Après, c'est sûr que le plat, il ne faut pas être affamé. C'est plutôt 6, 7 minutes. Là, ça prend un peu de temps. Vous avez l'habitude de consommer du Ricard chez vous ? Du Ricard. Enfin, du Ricard, c'est du Ricard. C'est très fiable. C'est un Ricard, moi, c'est la 1re fois. Grâce au collègue, c'est la 1re fois. Alors, évidemment, pour un plat à 2 euros, ce n'est pas de la haute gastronomie. Couvert en plastique, on mange directement dans les barquettes. Essentiellement du gras et des féculents. C'est hyper calorique, quoi. Mais après, il faut manger aussi. Pour Romain et ses collègues, le rapport qualité-prix est positif. Je me régale. Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Avec ma copine, je vais l'amener ici. Je vais l'amener ici le week-end prochain. Aujourd'hui, Ricard a fait sale comble avec son snack bar. Présent dans une vingtaine de magasins, le concept permet d'augmenter de 5% le chiffre d'affaires. Et quand la fin d'année apporte sur nos tables son florilège de gourmandise à déguster, petits fours salés au saumon ou au foie gras, bûches glacées au chocolat ou miniardise sucrée, c'est à ce moment-là que les ventes décollent. Les Français dépensent en moyenne 212 euros pour le seul repas de Noël. C'est un enjeu gigantesque pour Picard qui se prépare des mois à l'avance. Pour ça, l'enseigne a donné rendez-vous en octobre dernier à ses troupes à Louenville-Gruy, en région parisienne. Un moment qui se veut solennel, car elles vont découvrir en exclusivité le menu du réveillon d'un Français sur trois. En coulisses, l'état-major fignole les opérations. Aux commandes, Philippe Maître, le directeur commercial. C'est une organisation millimétrée. La mise en scène est sobre. Rien ne doit détourner le regard des nouveaux petits fours salés qui seront vendus à Noël. Pendant 4 jours, les responsables de magasins vont défiler par groupes de 80. Ils ne sont pas encore là ? Bonjour. Ici, le bataillon des gérants des magasins des Yvelines. Reçus en grande pompe, ils ont 30 minutes pour déguster les produits devant eux. Et le grand Manitou se glisse l'air de rien parmi eux pour ne pas en perdre une miette. Je me joins à vous, ça ne vous dérange pas ? C'est quand même très important de pouvoir goûter le produit, moi, je trouve, pour pouvoir mieux le vendre. Je vous invite à déguster la bouchée au mar dans un premier temps. Ce que vous avez là, du coup, c'est un biscuit sur lequel on a une crème à l'armoricaine. Il en est déjà à sa quatrième dégustation de la matinée. Mais en bon commercial, il joue l'ingénue. Alors, est-ce que cette pièce vous plaît ? Oui. C'est frais. On a le premier bout du homard en premier et on a légèrement le piment d'espelette qui arrive derrière. C'est sorti, c'est frais. Les 8 pièces seront vendues 8,95 euros pour un poids très léger, 80 grammes à peine. Vous m'en direz des nouvelles ? Sur chaque portion, 2 grammes seulement de homard, des produits nobles, mais facturés 111 euros le kilo, quasiment le prix d'un traiteur. Pour cette réglette de foie gras, c'est 120 euros le kilo. Et encore un tour de passe-passe pour ce pain surprise végétarien à 20 euros le kilo. Justine, à quel prix, s'il te plaît ? Alors, on vend ce pain surprise de 40 sandwiches à 9,95 euros. Bravo ! Tout le monde se félicite sans se poser la question du prix au kilo. C'est un bon produit, coloré, avec... Non, c'est magnifique. On a plus de sandwich, on est sur notre végétarienne. C'est cher ou c'est pas cher, 9,95 euros, un pain de surprise comme ça ? C'est pas cher du tout. Et puis visuellement, c'est un produit sur une table, c'est important, qui est très valorisé, très coloré et qui nous fait visiter un peu plein de régions différentes. Non, véritablement, c'est une vraie surprise. Le véritable objectif, c'est que les vendeurs fassent rêver et voyager les clients avec des éléments de langage fleuri pour qu'ils ne se posent pas la question du prix. Le client, aujourd'hui, pose de plus en plus de questions et on souhaite que nos équipes, par exemple, qui ont dégusté ces 5 produits, soient capables de répondre aux questions des clients et pas de répondre parce qu'ils ont lu sur le packaging quelles étaient les recettes, mais parce qu'elles ont participé à cette dégustation. Ce qu'ils souhaitent surtout, c'est que les consommateurs évitent de se pencher trop sur la recette de ce pain surprise à la méditerranéenne, ce que nous avons fait. En lisant la liste des ingrédients, ils pourraient s'apercevoir qu'avec 2% de feta ou 1% de mozzarella, ils ne vont pas voyager bien loin. En attendant, l'enseigne continue de dérouler le tapis rouge à ses commerciaux. Le PDG, Philippe Dalièze, a fait le déplacement pour motiver ses troupes. A bigard et au fabuleux Noël 2019. Santé. Durant le repas, les responsables vont déguster 40 recettes, essentiellement les apéritifs salés vendus entre 6 et 15 euros. Des bouchées très travaillées pour du surgelé et toutes créées pour l'occasion. L'enseigne sort 70 nouveautés pour les fêtes de fin d'année. Le tiers des innovations sont faites pour la période de Noël. C'est de faire rentrer à Noël pour ensuite les faire revenir tout au long de l'année, vos clients. Voilà, beaucoup découvrent comme ça, réalisent que c'est tout à fait accessible. Le moment le plus attendu des convives, c'est le dessert. Avec les bûches glacées, les stars du réveillon arrivent sous cloche, présentées comme des bijoux précieux. Sur les millions de bûches qui seront vendues à Noël, une sur cinq viendra de chez Picard. Un énorme enjeu pour la marque. Mais cette année, il y aura peut-être un loupé. Ce beau sapin à cette table, personne ne va y toucher. Un détail qui n'échappe pas au grand patron. Et pourquoi vous avez démarré par celle-là et pas par celle-là ? C'est moins compliqué qu'à couper. C'est plus joli, vous avez des feuilles. Je pense que la première coupe, ça devrait aller, mais après, elle contient de la deuxième et de la troisième. C'est tout beau. Après là, elle est rectangulaire, donc c'est plus facile pour faire des bonnes parts. Les consommateurs bouderont-ils eux aussi cette bûche ? La marque le saura dans quelques semaines. C'est vraiment tout un art de trouver la bonne quantité au niveau global. Et puis ensuite, pour chacun de nos responsables, de choisir la bonne quantité pour son magasin. A tout à l'heure. Mais la difficulté de Picard, c'est de trouver le bon fournisseur capable de produire en temps record cette qualité de produit. Et il n'y en a que 3 en France. Près de Lille, à R sur la Lysse, cette usine tourne 5 jours sur 7 à plein régime. A sa tête, Alexandre Vigneron. Picard lui a commandé 2 millions de bouchées au foie gras en l'espace de 3 mois. L'enjeu est trop important pour qu'il y ait le moindre couac. Bonjour, Alexandre. Ça va ? On va faire un tour ? Allez. L'usine fabrique pour toute l'industrie des surgelés des produits qui se veulent d'exception. Pour Thierry, le principal concurrent de Picard, cette farandole de canapé de Noël est toute une gamme festive pour le traiteur Fauchon. En ce moment même, il produit ces fameuses bouchées, celles dont se sont régalées les vendeurs Picard. Pour Alexandre Vigneron, c'est un énorme challenge. Et surprise, à l'intérieur, pas de machine, mais des humains qui travaillent sous une température de 7 degrés. Sur la ligne de production, 35 personnes assemblent à la main les petits fours. Et ça démarre par les billes de blocs de foie gras 100% français. Un geste technique, le pochage, impossible à faire reproduire par un robot. Les ouvriers en débitent 100 par minute. Certains sont pâtissiers. Il ne faut pas s'imaginer une doseuse automatique avec 30 points pour aller doser automatiquement. On dose, on poche à la main. Les billes sont surgelées dans ce tunnel pour ensuite être démoulées comme de simples glaçons. Puis elles repassent sur une deuxième chaîne. Et c'est avec délicatesse que la pièce est composée en 5 gestes. Trempée dans un jus d'agrume, puis posée sur un biscuit, la bille est magnifiée dans les règles de l'art imposées par le cahier des charges très strict de Picard. Jusqu'à la touche finale, la dépose de cette graine de courge. On a des audits qui sont faits par Picard, qui vient sur place. Vous avez un monsieur Picard qui vient ici. Tout à fait, j'ai monsieur qualité de Picard qui vient et qui vient regarder comment sont déposées les graines de courge. Ça va jusque là. Ici. Ça va jusque là. Parce qu'il faut que le produit soit parfait. Elle est là. Ici, c'est ça. Sur le cahier des charges, c'est bien spécifié. A gauche, la dépose est correcte. Le produit est conforme. Au milieu, il sera juste acceptable, car la graine a un morceau cassé. Et à droite, il est simplement refusé. Et c'est valable pour chaque geste. Si jamais l'opérateur repère un de ses défauts, il doit sortir le biscuit de la ligne. Pourquoi ? Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, on est en non-conformité par rapport à notre cahier des charges d'avis de Picard. Et donc, le produit ne peut pas être vendu. On l'écarte avant qu'il soit vendu. On l'écarte avant. Cerise sur le gâteau, l'enseigne impose à l'industriel une exclusivité sur la recette et le visuel. Il dépose, c'est impeccable. Dans les rayons, ces pièces d'orfèvrerie sont vendues 8,95€, les 8 bouchées, soit 120€ le kilo. On finit avec un produit qui, effectivement, est cher. Pour les fêtes de fin d'année, effectivement, les gens mettent la main en porte-monnaie. Et on est capable. C'est vraiment Noël et les premiers de l'an où les gens veulent se faire vraiment plaisir. Et on va dire, épater les convives et se faire plaisir eux-mêmes. Complexe, ces bouchées sont impossibles à reproduire chez vous sans dépenser une petite fortune. Le coût de revient de ce produit-là, c'est essentiellement le foie gras. Avec les volumes qu'on a, nous, on est capable de l'acheter beaucoup moins cher. Probablement 3 à 4 fois moins cher qu'en particulier. Et si même vous achetiez le foie gras à ce prix-là, il faudrait développer un moule spécifique pour pouvoir créer cette bille de foie gras. Un prototype d'un moule comme ça, ça coûte déjà 3 000€. Donc ça ne vaut rien de réchauffer la marquette. Et c'est pour ça qu'Alexandre Vigneron est certain que ses 250 000 boîtes se vendront comme des petits pains. L'an dernier, son produit était en rupture de stock 3 jours avant Noël. Acheter Picard pour les fêtes, c'est s'acheter du temps au prix fort. Mais qu'en est-il pour les petits plats du quotidien ? Sont-ils plus chers que le fait maison ? A Bélois en France, en région parisienne, nous avons posé la question à une grande fan de la marque. Aurore est esthéticienne et youtubeuse. Elle a créé sa propre chaîne de vidéos où elle partage ses conseils beauté et ses achats du quotidien. « Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de courge, je sais que vous adorez ça, nous aussi on adore. » Elle va livrer ses bons plans cuisine à ses 30 000 fans. « Alors, en premier lieu, on a pris 20 mini croques monsieur, on a voulu tenter, c'est facile à faire mais voilà, on gagne du temps. » Et côté prix ? « 4,40€ pour les croques monsieur. » « Parce que j'ai un homme qui mange beaucoup. » Elle en a eu pour 110 euros. Acheter Picard, c'est pratique, ça fait gagner du temps. Mais ce temps justement, combien lui coûte-t-il réellement ? Ça, elle ne s'est jamais posé la question. « Et je vous retrouve très vite, ciao. » « C'est vrai que je ne me suis pas amusée à calculer combien il me coûtait le haché parmentier si je le faisais maison. Et combien j'achète avec Picard, mais moi je vois le temps que je gagne. » Chrono posé sur la table, nous lui avons demandé de dupliquer la recette de ses croques monsieur en respectant les mêmes proportions pour avoir le même poids et en utilisant les mêmes ingrédients principaux afin de calculer le temps qu'elle met pour les fabriquer. « On a dit 43 grammes de jambon. » Elle a juste remplacé la béchamel par du beurre et une poignée de gruyère car c'est plus croustillant. En tout, ce croque-maison ne lui a coûté qu'un euro pour une préparation qui ne lui aura pris que 7 minutes de son temps. « Voilà, je peux les mettre en même temps, comme ça on va pouvoir comparer, même gustativement parlant, ce que ça donne. » Pour les deux recettes, il faut compter un centime en coût énergétique pour le même temps de cuisson de 10 minutes. En résumé, entre le produit Picard et son croque-monsieur maison, pour le même poids de 240 grammes, Aurore a payé le surgelé 4,40 euros et elle a utilisé un euro d'ingrédients pour composer sa recette maison. Autrement dit, les croque-monsieur de Picard lui coûtent 3,40 euros de plus que les siens. Plutôt cher payé, mais Aurore assume. « Je suis prête à payer 3 euros et quelques de plus pour gagner du temps et profiter de mon temps avec mes invités. » Et gustativement, qu'est-ce que ça donne ? « Je commence avec le Picard. » « Si, ils sont très bons. » Et pour les siens ? « Au niveau du goût, c'est bon. » « On n'a pas ce fromage à l'intérieur et si on est gourmand, c'est vrai que c'est ce qui va manquer avec les croques-monsieur maison. » Aurore en est consciente. Le numéro 1 du surgelé lui fait payer le prix fort le temps qu'elle économise à cuisiner. « C'est vrai que c'est un budget, Picard, mais voilà, ce serait plus notamment au niveau du tarif que je ne mangerais pas Picard tous les jours. » Mais lorsqu'on cherche à gagner du temps, les cuisiniers feignants le savent bien. Il y a toujours une solution chez Picard, notamment avec ses produits bruts, un rayon qui lui rapporte 20% de son chiffre d'affaires. Pour se différencier des primeurs, l'enseigne propose des fruits et des légumes tout près. Comme ses haricots verts déjà équeutés sont best-seller ou ce chou-fleur en fleurette, moins cher que le frais. Il est vendu ici 1,60€ le kilo, alors qu'en supermarché, le prix moyen relevé sur l'année est de 2,56€. Comment l'enseigne réussit-elle à proposer un prix si bas avec toutes ses dépenses supplémentaires en énergie pour maintenir ses produits surgelés ? Pour y parvenir, sa stratégie relève du rouleau-compresseur. Pour alimenter ses 1014 magasins, l'enseigne a besoin de volumes considérables. Au fin fond de la Bretagne, par ce temps exécrable, il n'y a pas une minute à perdre pour récolter ces choux-fleurs au top de leur maturité avec cette drôle de machine. La pluie les a gorgés d'eau et ils commencent à pourrir. Dans ce champ de 6 hectares, le roi du surgelé achète la majeure partie des légumes, 125 tonnes ce jour-là. Jean-François, l'agriculteur, est sous pression. C'est ça, Marguerite ? Salut, c'est Tony, c'est compliqué. Car il a la visite de son plus gros client, Picard. On a quand même des belles couleurs de choux, c'est pas mal, hein ? Ouais. On a un peu de maladie, eux. Ouais, la mycose, elle est. J'ai vu le temps qu'on a. Bah ouais, avec l'humilité. Ouais. Dans le champ, cette machine découpe les choux en fleurettes, plus simple à consommer une fois surgelés. C'est tout bénéfice pour l'industriel qui n'a pas besoin d'assurer ce travail en usine. C'est vrai que c'est parfait puisque c'est déjà prêt à être surgelé. Donc ça évite d'avoir toutes les petites mains à l'usine pour les mettre en fleurettes, quoi, les découper. Pour le cultivateur, travailler pour l'industrie du surgelé est plus rentable que de vendre ses choux-fleurs sur le marché du frais. Car il n'y a pas de perte. C'est ça, le frais ? C'est ça, c'est le frais. Et encore, celui-là n'est pas très joli parce qu'on a un petit peu avancé, mais... En frais, ça passerait même pas les petites tâches. Parce que là, maintenant, si je finis, le chou, il n'a rien, en fait, pour l'industrie. Il passe. Alors que là, c'était peut-être limite un petit peu en frais. L'avantage du surgelé pour Jean-François, c'est la garantie d'un volume et d'un prix fixe négocié une seule fois par an avec l'industriel. On n'a pas mis en place notre culture, que ce soit semé ou planté, qu'on sait déjà notre prix de vente. Et puis, les rendements vont être un petit peu plus faibles que l'an passé, mais là, on y est dedans et c'est gagné. C'est bien payé ? On trouve notre compte. Pour nous, c'est bien. Seule contrainte à travailler pour Picard, les légumes cueillis doivent être surgelés le jour même pour ne pas pourrir. Pour cela, ils partent en direction de l'usine du plus gros industriel de la filière, à 100 km de là. Ardo, l'un des 200 sous-traitants de Picard. Cela peut paraître surprenant, mais l'enseigne ne dispose d'aucune usine en propre. Et voilà les choux-fleurs prêts à être traités de manière quasi automatique. Notre choux-fleur, dans une journée, vous en passez quelle quantité ? On peut en passer 150 tonnes. Cette usine traite 85 000 tonnes de légumes par an, l'équivalent du poids d'un paquebot, pour Picard, mais aussi pour la grande distribution. Chaque fois, c'est le même processus. Les légumes sont lavés et blanchis, c'est-à-dire nettoyés à haute pression. Puis arrive la surgélation, qui n'a rien à voir avec la congélation que l'on fait chez nous. La surgélation, ça permet de garder l'état originel du produit organoléptique nutritionnel qu'est-ce que vous passez d'un stade frais à un stade surgelé très rapidement. La congélation, c'est beaucoup plus lent et la cristallisation n'est pas du tout la même. Donc vous ne gardez pas du tout les mêmes propriétés du produit sur un congelé que sur un surgelé. Sous l'oeil du directeur des achats de Picard, les choux-fleurs vont passer dans ce tunnel. Un gaz de l'azote va saisir le cœur des légumes à moins 40 degrés en 5 minutes. Une méthode très efficace pour stocker les légumes sans chimie ni conservateur pendant 2 ans. Ces sachets seront vendus 1,60€ le kilo toute l'année alors qu'en supermarché, les prix du frais peuvent varier d'1,70€ à 3,30€ le kilo. Donc c'est bien les vôtres. C'est bien notre produit ? Il n'y a pas de problème. Ça tombe bien en un absent en ce moment, il fait froid, les ventes sont en train d'exploser. Les gens vont manger du chou-fleur, c'est bien. En l'espèce, avec cette production de chou-fleur industrielle, Picard est effectivement le moins cher du marché. Mais sur d'autres produits, il est en train de se faire dépasser par un nouveau concurrent qui casse les prix. Et c'est en Bretagne, plus précisément en Loire-Atlantique, au pays des marais salants, que l'un des nouveaux magasins de cette enseigne s'est installé. Souvent à deux pas, des magasins du géant des surgelés, comme ici à Guérande. À 400 mètres de là, Ecomiam a ouvert sa 21e boutique en janvier dernier. Le patron, Daniel Sauvagé, vient faire le bilan après la 1re année d'activité. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Daniel. Bonjour. J'ai eu peur de la mise en prise ce matin avec le vent, mais ça va. On se croirait chez Picard. Des congélateurs alignés et un flocon en guise de logo. Mais ici, pas de plats cuisinés. Pas de marketing, pas d'emballage. Les produits bruts sont vendus dans des sacs plastiques ordinaires. Alors notre haricot vert. Bon, ça, c'est une valeur sûre. C'est partie de tes grosses ventes, ça ? Ah bah, c'est... C'est les 2 best-sellers du magasin, le haricot vert et le dos de camion. La part reversée au producteur, est marquée sur les étiquettes de chaque produit. Et donc la marge, toujours située autour de 33%. Cela permet souvent à cette enseigne de proposer des prix très bas comparés à Picard, y compris sur des best-sellers du surgelé. Par exemple, les carottes en rondelle et comiam sont 25% moins chères. Les aiguillettes de poulet, 33%. Tout comme le dos de cabillaud, à moins 32%. Des prix cassés qui attirent les clients ici. Il n'y a rien à redire sur les prix. Ah bon ? Ah bah oui. C'est regarder des champignons, les carottes pour faire des viandes en sauce, c'est parfait. Vous voulez pas un Picard déjà ? Oui, mais c'est moins cher ici. Tant pis, on fait jouer la concurrence. Outre le prix, le concept séduit aussi. Les produits sont 100% français et 70% d'entre eux viennent de Bretagne. Il vaut l'emballage, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, maintenant, il y a beaucoup d'emballages sur beaucoup de produits et puis ici, il n'y en a presque pas. Donc là-dessus, c'est très bien. C'est tout local, ouais. C'est ça qui vous plaît ? Oui. La preuve à la caisse. Si le panier moyen chez Ecomiam est de 40 euros, certains clients font exploser la note. Dans la bataille avec Picard, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que va découvrir Julie, la responsable du magasin. Avec son patron, elle va faire le bilan de sa première année d'exercice. 30,03 euros, le panier moyen, c'est très bien pour une première année. T'as pas encore un an d'existence. Donc les clients découvrent, achètent des produits. Petit à petit, ils vont venir réaliser de plus en plus au rachat ici. Ce que me disent les fournisseurs, c'est que le panier moyen de notre principal concurrent est à 25 euros. Donc tu vois, t'as pas à rougir. Là, vous parlez de votre concurrent, celui qui est à 400 mètres d'ici ? Oui. Oui, pour nous, c'est un bon repère quand même de savoir où on se situe en panier moyen. Mais ce qui est assez cohérent avec leur offre, beaucoup de gens vont acheter chez eux la barquette pour consommer le petit plat cuisiné du midi, des choses comme ça. Donc ce qui démultiplie le nombre d'achats, mais avec un panier moyen, plus modeste. Quand Picard affiche une croissance de 3% cette année, celle d'Ecomiam, elle, est insolente. Plus 30% par an. Pour un chiffre d'affaires, il est vrai, 100 fois moins élevé. Une réussite incontestable. Pourtant, Daniel Sauvagé revient de loin. Car Ecomiam, c'est aussi le parcours étonnant de cet homme qui, qui, tel un phénix, a su renaître de ses cendres après s'être brûlé les ailes. Ce fils d'agriculteur breton, nous l'avions rencontré en 2014 à la tête d'une énorme usine de poulets surgelés. Son entreprise, Thilly Sapko, était en difficulté et il tentait de la sauver. Mais quelques mois après ce tournage, tout s'écroule. Il perd l'aide européenne qui lui permettait de faire tourner l'usine. Le PDG de Thilly Sapko avait poussé un cri de colère. Avec l'arrêt des subventions européennes pour l'exportation de poulets congelés, mille emplois seraient menacés dans l'entreprise. J'ai vu des milliers de gens dans tous ces ministères. Donc aujourd'hui, ça suffit. On passe aux actes. Point de la ligne. Que M. Lefeuille fasse le boulot. Malgré son coup de gueule, le dépôt de bilan est acté. Seul actionnaire, le PDG, perd plus que des plumes. 13 millions d'euros de fonds propres qui partent en fumée. Ruiné, il se consacre à Ecomiam, créé 3 ans plus tôt, dont voici son tout premier magasin à Quimper, dans une zone commerciale un peu décati. Alors c'est ici, effectivement, que l'aventure a débuté pour Ecomiam. Cette zone commerciale, vous avez Leclerc, Leader Price, Neto. Donc les gens ont l'habitude de venir dans cette zone pour faire leur course alimentaire. C'était le magasin que j'ai trouvé le moins cher à louer pour débuter mon aventure. Dans ce local commercial surdimensionné, une douzaine de bacs, il y vendait une quarantaine de produits, essentiellement des découpes de volailles et quelques légumes. Alors ça, c'est... Oui, c'est l'origine. C'était pour montrer d'où venaient nos produits. Donc le poulet du Finistère, la dinde des côtes d'Armor. Voilà, c'était le début de l'histoire Ecomiam. Mais là, on a l'impression que c'est les codes d'Astérix et Obélix. C'est un peu ça. Les irréductibles du surjouer français. De toute façon, notre démarche, c'est un peu ça. On joue là-dessus parce qu'on est un peu atypique. Au début, comparé à Picard, les affaires vivotent. Mais un incident tout bête va changer la donne. Un feu de poubelle. On avait les poubelles dans lesquelles stockaient les plastiques, enfin, tous nos déchets. Nos poubelles étaient positionnées ici. Il y a eu un départ d'incendie ici. En 2015, en pleine crise des agriculteurs bretons, ce fait d'hiver attire l'attention de la presse locale. Ça fait un coup de buzz extraordinaire. Les gens se disent « Tiens, c'est original. » Voilà, ça a attiré l'attention. Donc, on a ouvert à Brest. Et puis, après, Carré, Morlaix, Lagnon. Et voici le dernier né, à deux pas du Leclerc, à l'arrière duquel, Daniel Sauvagé a installé son nouveau siège flambant neuf. Avec trois fois moins de références que Picard, le patron n'a de cesse d'étoffer son offre de produits locaux tout en restant compétitif en termes de prix. Mais ce n'est pas toujours évident. Salut, Jean-Paul. On va déposer les produits. Chaque semaine, des patrons de PME locales comme Jean-Paul Le Ribot viennent avec leur glaciaire lui présenter de nouveaux produits. Il achète des poissons et crustacés au port de Brest à la Crier. Et aujourd'hui, la pêche a été bonne. Donc, ça, c'est les noix de Saint-Jacques de Marlay. Noix de Saint-Jacques blanches de Marlay. Daniel a tout de suite repéré ce qui l'intéresse. Des encornés pêchés tout près d'ici. Ils se reboutent bien avec des encornés. Voilà. Donc, ça, c'est R qui s'inquié. Et t'es en poids fixe, là-dessus ? Poids fixe, 600 grammes. D'accord. Et puis, bon, avec un peu de cidre et de crème. Mais avant de parler recette, il faut surtout parler prix. T'as une idée des prix que tu peux faire sur ce genre de produit ou pas ? On va être sur 12,50 sur le sachet de 600 grammes. Sans même discuter, il va tout de suite appliquer son coefficient de marge, qui est toujours le même, aux alentours de 33%. Ça fait du 20 et donc, je vais me positionner à 19,90. 19,90 euros pour un sachet de 600 grammes, c'est quand même un peu cher. Daniel est pris dans le doute. T'as une idée un petit peu des prix qui sont pratiqués chez nos collègues, néanmoins amis ? Ben, pas vraiment. Comme le commercial élude, Daniel va vérifier directement sur le site de Picard. Blanc de calamar, 8,70 s'il le vend. dans 500 grammes. Donc ils sont à 17,40 euros le kilo. Deux fois moins cher que son calamar breton. C'est la douche froide. Mais Daniel veut en savoir plus. Alors la provenance, c'est quoi ? La provenance... Ah oui, nous, oui. C'est en Pacifique. Pêcher au chalut dans... F.A.O. C'est en Pacifique 11. Il y a du sel, là. Toi aussi, il y aura du sel ? Là, non. En fait, le produit Picard ne serait pas de la même qualité. Il serait saumuré. Dans la saumur, c'est un... On incorpore du sel dans le produit, ce qui permet de retenir l'eau, donc ce qui donne un poids facial du produit un peu plus élevé. Sauf une fois mis dans la poêle, il relargue l'eau, quoi. Là, les produits que nous propose Jean-Paul, aujourd'hui, c'est des produits bruts, quoi. Il n'y a rien. C'est le produit qui est surgelé. 50 colis, tu vois, ça ne m'en fait que 2 par magasin, j'ai aucun risque. Je ne sais pas. Ah non. Il est comme ça. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on positionne ce produit comme ça, 19,90. Comme le produit est très cher, le patron va en commander une petite quantité pour faire un test dans ses 23 magasins. Une heure plus tard, les glacières s'enchaînent. Deuxième rendez-vous de la journée. Vous pouvez voir M. Sauvager. Stéphane Guillermo, un fermier, et son commercial viennent lui proposer cette fois des glaces artisanales avec le lait de leur vache. Encore des voisins. Est-ce que Ferme de Quairoge vous voit dans beaucoup d'endroits ? Oui. Nous sommes à 10 minutes. Cette fois, Daniel va solliciter toute son équipe pour goûter les différents parfums. La vanille. Oui. Allez, on y va. Vanessa. Verdict. Très bon. Très bon. On sent bien la vanille. Oui. Le patron va commander 1200 pots qu'il revendra 1,75 € l'unité. Ça, on va démarrer comme ça. On va voir l'érection du client. On va voir et puis on... Daniel Sauvager est ambitieux. Il espère d'ici 10 ans ouvrir 300 Ecomiam partout en France grâce à des producteurs locaux comme Stéphane. Il ne fera peut-être pas 100 magasins mais il fera peut-être les 25-30 magasins bretons et on aura le Stéphane du centre de la France qui fera le... Enfin, moi, c'est ce que j'espère. En tout cas, c'est de trouver le moyen de trouver comme ça des acteurs locaux, régionaux. Picard a intérêt de se préparer, quoi. Picard, ils sont loin devant et il n'y a pas de souci. C'est par là, à gauche. Et Daniel ne croit pas si bien dire... On ne va pas se perdre. Tous les chemins, on mène ta robe. Jusqu'en 2016, Picard n'ouvrait des magasins que dans les centres-villes des grandes métropoles françaises, là où chaque mètre carré est en mesure de générer 3000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais depuis quelque temps, l'enseigne est en son empire dans les petites villes de campagne où le business est beaucoup plus risqué. Et ce risque, Picard va le faire prendre à d'autres, comme à Revelle, près de Toulouse. La journée démarre pour Solène, la tête dans le congélateur. Qui veut de la brioche ? Alban ? Papa ? Tétoune ? Pour le petit déjeuner, la famille a pris l'habitude de se passer de pain frais. Chez les Maliers, on ne mange que du surgelé. Vous avez le temps d'aller à la boulangerie et faire les courses ? Ah non, j'ai pas le temps. C'est que des produits surgelés parce qu'on a ça à la maison. On n'a justement pas besoin de courir. On habite à la campagne, loin du centre-ville, donc c'est super parce qu'on peut quand même se faire plaisir. Au menu ce matin, des brioches, des crêpes et aussi cette salade de fruits exotiques que Solène a dû décongeler dans son frigo durant la nuit. Ces produits-là, ils les ont payés à prix coûtant et leur congélateur en est rempli. Alors voilà, depuis 3 ans, on a quasiment tout goûté. Vraiment, on a vraiment tout testé. des donuts pour le matin, ça, ça peut changer aussi. Et des plats cuisinés, donc ça, c'est vrai que c'est surtout... Enfin bon, comme on est pas mal pris avec le magasin, pour les enfants, c'est quand même très pratique. Ils prennent ça entre midi et 2 et voilà. S'ils peuvent profiter d'un tel bon plan qui leur fait économiser 150 euros par mois, c'est parce qu'ils ont investi dans 2 magasins Picard. L'un est situé ici, à Revelle. Ils sont devenus franchisés comme une vingtaine d'entrepreneurs en France et pour cela, ils ont décidé de changer de vie. Il y a quelques années, vous auriez imaginé partir tous les 2 comme ça au travail ? Jamais. Non. Jamais, jamais. C'est un gros changement de vie, non ? Ah oui. Moi, ingénieur aéronautique, mon épouse, ancienne organisatrice de mariage. Et là, maintenant, avoir... avoir son magasin, gros changement de vie. On avait envie de prendre tous les risques avant 40 ans et de devenir nos propres patrons. Le couple a dû mettre 100 000 euros d'apport et emprunter 300 000 euros à la banque. C'est le prix à payer pour s'offrir un Picard. Entre l'achat très coûteux des congélateurs, celui des travaux, donc là, on est bon, on a la chambre froide aussi. Le stock initial de marchandises, et les droits d'entrée. Avec un chiffre d'affaires de 50 000 euros mensuels, ils n'ont pu embaucher qu'une salariée aux 35 heures, alors qu'habituellement, il faut 2 employés de plus. Du coup, ce sont les gérants qui s'y mettent. Et à partir du moment où vous travaillez dans votre propre magasin, vous ne comptez plus vos heures. On n'est pas... C'est ce que... Je pense qu'on n'est pas à 35 heures, on est vraiment à beaucoup plus. Donc le fait que ce soit nous fait que je pense qu'on arrive à trouver un petit équilibre. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, mais on arrive quand même à trouver un petit équilibre. A raison de 120 heures de travail hebdomadaire, les gérants arrivent à se verser chacun 2 000 euros bruts par mois. C'est 5 % de moins que leur revenu d'avant. C'est votre mari aussi qui passe l'aspirateur ? Non, non, non. On a échangé. Moi, je fais la maison et lui, il fait ici. Moi, j'en entends pas parler ici. C'est le deal. Le couple tient sa boutique comme une petite épicerie de campagne. Pour faire son chiffre... Bonjour, madame. Il accompagne les clients sans les lâcher une seconde. J'ai un petit-fils qui est végétarien et j'ai vu quelque chose mais je sais pas comment ça s'appelle. Ah, non, 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 c'est pas ça, c'est errant. Cette cliente a repéré un produit sur son catalogue mais impossible de le trouver dans les rayons. Pour ne pas rater la vente, Solène appelle son mari à la rescousse. Je le dis, mais c'est nouveau. Il me dit, ça passera. En attendant, je vais pas lui faire de la viande. Mais non, mais là, vous avez ce qu'il faut déjà et on va vous retirer. C'est errant, plat et il n'y a pas de viande dedans. Ah, c'est les galettes veggie ? Mais elles sont pas en promo. Non, les galettes veggie, non. Il faut dire qu'avec mille références dans le magasin, ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver, même pour les deux patrons. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Il est fort. Ça s'appelle le légume de cheddar. T'avais trouvé. C'est ça. C'est ça. Bon, on continue. Au départ, Josette venait juste acheter le plat principal. Mais conseillée par Solène, elle va remplir son panier. Il y a les 16 macarons. Il y en a la pistache qui est très bonne. Celui-là ? Oui. Framboise, chocolat, vanille. Mais ça, je le laisse pendant 4 heures. Une heure. Et à midi, c'est prêt. Ça, c'est bien. Je prends ça. Et à la caisse, la cliente se retrouve avec 5 articles supplémentaires comme des pavés de saumon, des macarons ou des falafels. Vous allez remplir ? Oh, ben, c'est sûr. Et j'arrive là pour aller chercher le peigne. Et c'est à force d'un travail sans relâche que le couple espère atteindre les 800 000 euros de chiffre d'affaires pour sa première année de quoi donner envie à d'autres entrepreneurs. Mais pour l'instant, Picard délivre ses franchises au compte-gouttes et après une sélection drastique. Sur 100 candidats, seule une poignée peuvent espérer être retenues. Et pour accélérer la croissance et conquérir de nouveaux marchés, Picard a pris son envol depuis 2012. Présent dans 7 pays comme l'Italie, la Suède et même jusqu'au Japon, le mastodonte a une centaine de magasins qui pèsent 5% de son chiffre d'affaires. Et depuis septembre, atterrissage en Norvège, le pays dont les habitants sont les plus riches au monde. Dans les quartiers les plus chics d'Oslo, la capitale, le PDG a fait le déplacement. Il est venu inaugurer sa toute première boutique avec son partenaire, Nukt Farmo, le poids lourd de la grande distribution ici. Alors t'as l'école juste en face, là, c'est ça ? Oui, ça, c'est une très grande école. Même la princesse norvégienne va dans cette école. Tous les parents vont venir chez toi le soir. Oui, donc ils se gardent devant pour chercher les enfants et tout ça. Il y a un égal, il venez. Oui, oui. C'est une inauguration collective. Et c'est monsieur l'ambassadeur de France qui coupe le cordon en présence des médias nationaux. Un petit événement en soi. Si Picard a investi la Norvège, ce pays du froid, c'est que ce peuple d'anciens vikings dispose de gros revenus, mais aussi de gros congélateurs. Ils ont l'habitude d'y stocker leurs denrées et ils font aussi attention à leur santé. J'ai lu dehors qu'il y avait plein de vitamines et des minéraux. Ça n'existe pas, les surgelés à Oslo ? Oui, ça existe, mais pas cette qualité et toute cette variété. Alors je vais essayer ça. Une heure après l'ouverture, le magasin est déjà plein et à la caisse, la première cliente est une française. Bonjour. Ça va ? Et c'est Nutt, le grand patron qui lui remplit sa glacière. Vous êtes française ? Oui. À bientôt. Philippe Dalièze a le sourire et se frotte déjà les mains. Philippe, vous n'avez même pas eu contre la gestion ? Oui, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le magasin parle tout seul. C'est plutôt de bon augure, non ? Oui, oui, je pense. Et alors, après la Norvège, c'est quel pays vous attaquez, là ? Ah, ça, c'est... C'est secret défense, ça. On a beaucoup de potentiel, vu que comme c'est récent, le monde est à conquérir. C'est un objectif à terme que l'international pèse 10% dans le chiffre d'affaires de Picard. Sous-titrage Société Radio-Canada